donc on reprend un petit peu l'idée la notion de parole doit être pensée lorsque celle-ci ne nous semble pas être nécessaire pour nous mais fait du bien à l'autre et bien cette parole devient acte de chesed acte de don pourquoi ? parce qu'elle permet à l'autre de se nourrir et l'acte de don dans la parole ce n'est pas juste être dans le bravo dans le compliment ou dans des choses comme ça c'est tout échange qui nourrit l'autre et qui lui apporte ne serait-ce qu'à travers l'intérêt qu'on lui porte via cet échange donc faisons très attention la futilité d'un échange c'est lorsque celui-ci n'apporte strictement rien si c'est le fait qu'on a passé du temps et qu'on a parlé de tout et de rien et puis voilà et on passe à autre chose dès lors que cet échange apporte du bien-être à l'autre il a sa raison d'être et donc à partir de ce moment-là il rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle d'Iboursha-Nitzvah une parole qui introduit quelque chose de positif c'est-à-dire une sensation de bien-être alors c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on va mieux comprendre ce texte qui peut faire souvent sauter les gens à l'air quand ils l'entendent c'est un texte de la Mishnah dans les Pyrkavot le texte de la Mishnah nous dit il nous dit ne développe pas de manière trop importante ta conversation avec une femme et le texte nous dit attention quand on dit avec la femme il s'agit de ton épouse alors là évidemment ça fait bondir tout le monde mais si on s'arrête un instant on va parfaitement comprendre le Khazanich le maître parmi les maîtres nous dit attention lorsque l'on nous parle de Pet Marbe Sikhaï Maisha il nous dit tout simplement d'abord et ça c'est l'explication que je me permets de vous donner en amont de ce qu'il développe il y a plusieurs termes qui sont là pour exprimer l'échange Sikha c'est la conversation la conversation pour la conversation cette conversation pour la conversation elle a lieu d'être parce qu'elle participe en effet du lien social mais on nous dit Al-Tarbe avec ton épouse dans la mesure où tu te rends compte que cette conversation qui te semble à toi peut-être être inutile parce qu'elle n'est pas sur des sujets qui te préoccupent ou sur des choses fondamentales attention ne tombons pas dans le piège qu'avec une femme on va avoir une conversation légère et qui n'est pas profonde c'est totalement faux et à aucun moment nos maîtres ne disent une chose pareille mais lors d'une conversation avec son épouse dans laquelle on parle de tout et de rien et bien dit le Khazanich dans la mesure où ça la nourrit où ça lui apporte où ça crée chez elle une sensation de bien-être évidemment qu'il y a lieu de la développer cette conversation parce qu'elle est le support de quelque chose de positif pour l'autre néanmoins dit-il Al-Tarbe c'est-à-dire fais attention parce que si à un moment et bien tu ne te poses plus la question de savoir qu'est-ce que cette conversation apporte tu risques de te retrouver dans des échanges qui sont creux qui sont plats dans toutes sortes de sujets mais qui quelque part ne participent en rien à la construction et à l'équilibre de la relation et évidemment avec une autre épouse qu'une autre femme que la tienne pardonnez-moi avec une autre femme que la tienne évidemment cette idée-là est beaucoup plus forte parce que ces conversations qui n'apportent rien et qui sont au juste une forme d'échange qui ne nourrit rien au bout d'un moment et bien peuvent être génératrices d'autres choses ça c'est donc cette idée-là et maintenant nous allons donc aller un tout petit peu plus loin alors c'est vrai que et je le redis encore il faut faire très attention de ne pas et c'est ça ce que ce maître nous dit le premier frénander nous dit attention vous savez que dans le Talmud souvent on donne une règle et après on dit quand est-ce qu'on dit ça c'est-à-dire il y a la règle mais attention il n'y aurait rien de pire que d'instrumentaliser ce que nos maîtres disent et disent bon ben il ne faut pas trop parler donc je suis dans le mutisme je deviens quelqu'un de mutique je ne parle que si c'est important de dire et puis après je me tais il est hors de question au contraire nous voyons bien que Maïmonide par ailleurs nous dit que la définition du Talmud c'est-à-dire de quelqu'un qui s'inscrit dans une dynamique de sagesse c'est qu'il est qu'il est justement inscrit à l'intérieur du groupe il se retrouve en effet dans l'univers des autres et il y a un lien qui se crée et ce lien évidemment il se crée entre autres à travers l'univers de la parole et d'une parole qui même si elle ne nous intéresse pas pour nous comme je l'ai dit est créatrice de lien renforce une forme de bien-être chez l'autre et évidemment à sa raison d'être maintenant on va sur la base de cela essayer de nous arrêter de rentrer un petit peu plus loin au passage ce que l'on appelle la Sihabotela elle est encore plus grave lorsqu'elle est entre hommes pourquoi ? parce que souvent on va voir ce qu'on appellerait les conversations de café du commerce et elles ne font rien avancer c'est juste pour tuer le temps c'est juste pour passer le temps on est là elle dévie très rapidement de manière générale sur l'univers du lachonara de la médisance des exagérations de toutes sortes de mots qui parfois ne sont pas très haut de gamme voire même bas de gamme ça en effet c'est quelque chose sur lequel il y a lieu d'être dans une réelle vigilance c'est-à-dire les conversations café de commerce ne sont pas des conversations qui construisent évidemment si nous sommes dans un débat sur des téléphones thématiques multiples et variées dans ce cas-là ça construit ça fait avancer mais si c'est juste pour parler pour parler sur des sujets qui de toute façon ne feront rien avancer ni chez nous ni chez d'autres est-ce que véritablement notre parole a lieu d'être présente à ces endroits-là je n'en suis pas sûr d'ailleurs essayez de vous représenter quelqu'un qui a une valeur réelle qui s'inscrit dans ce type de conversation eh bien souvent nous serions gênés d'ailleurs vous avez peut-être pu déjà le voir quand certaines personnes rentrent dans un groupe dans lequel il y a des conversations de ce type souvent les conversations se calment ou alors changent pourquoi ? parce que les personnes se rendent bien compte qu'au fond c'est pas c'est pas ça un échange cette perception qu'au fond comme il y a l'autre circuler il n'y a rien à voir maintenant Maïmonide continue et nous dit on a dit sur on disait sur Rav l'élève de Rabbeinu Akadosh qu'il n'a pas eu si Rabbeinu Akadosh des paroles inutiles toute sa vie alors il faut savoir que Rabbeinu Akadosh était un maître une référence il avait un certain nombre de comportements extrêmement élevés dans certains domaines et ces élèves se sont appropriés les comportements du maître mais chacun un comportement c'est à dire ils n'ont pas essayé de l'imiter évidemment mais chacun s'est dit tiens ce modèle de fonctionnement qu'avait mon maître je vais essayer de le développer chez moi et un autre il disait tiens ce modèle de fonctionnement qu'avait mon maître je vais essayer de me l'approprier et de le développer chez moi et Rav donc avait constaté que Rabbeinu Akadosh est quelqu'un qui alors que c'était ce qu'on appelait un très grand homme d'affaires un très grand maître n'avait jamais vu ce qu'on appelait de conversation inutile quand je dis de conversation inutile c'est en se rappelant de ce qu'on a vu précédemment une conversation inutile ce n'est pas nécessairement une conversation qui est comme cela sur des sujets qui n'ont pas d'importance c'est une conversation qui ne construit rien qui n'apporte rien dès lors nous l'avons vu et je le répète et c'est très important qu'un échange et qu'une conversation renforce un lien apporte quelque chose à l'autre ne serait-ce qu'à travers l'intérêt qu'on lui porte en parlant de choses qui lui plaisent même si pour nous ça ne change rien parler d'horticulture avec un horticulteur même si vous et les fleurs c'est deux mondes ça ne s'appelle pas si Rabbeetela dès lors qu'on sait que ça lui fait plaisir ça lui fait plaisir qu'on en parle ça lui apporte il est content il voit que c'est quelque chose qui a de la valeur donc ça ne s'appelle pas si Rabbeetela donc c'est quelque chose qui a du sens d'accord mais et donc évidemment que Rabbeet a eu sûrement aussi ce type de conversation mais en dehors de ça si ça n'apportait strictement rien et bien ça ne faisait pas partie de 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 enfin ça ne faisait pas partie de sa vie alors Rav a pris ce type de comportement et le texte nous dit que dès que Rav est devenu adulte il a commencé à fonctionner de cette manière mais le Rambam nous dit que au fond le la majeure partie des individus n'arrivent pas évidemment à pouvoir s'inscrire là-dedans parce que tout simplement rov si chadne adam emidvarim bethelim chez enzoku kim lahem klal la plupart du temps les personnes parlent de sujet qui n'apportent pas véritablement grand chose et c'est la raison pour laquelle le texte va nous dire ve lo matzati guf ve pardonnez-moi ve lo matzati la guf tov el ashtika je n'ai pas trouvé pour le corps quelque chose de mieux el ashtika si ce n'est le silence alors pourquoi adam mitsa de tiborotse le daboru le pat-pet un individu qui un individu normal et bien de par sa nature a envie de parler on aime bien parler on aime bien échanger on aime bien discuter ça ça fait partie de notre nature profonde d'accord et au fond derrière ce désir de parler se joue quelque chose d'autre c'est la raison pour laquelle on nous dit attention le silence c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pourquoi parce que lorsque l'on parle on se fait exister et au bout d'un moment on a envie d'être présent et voir même que les autres nous remarquent on est ici dans l'introduction de la problématique qu'on avait déjà évoquée je crois la semaine dernière ou il y a 15 jours qui est celle de l'orgueil c'est à dire que j'ai envie de me faire exister face aux autres j'ai envie que les autres me voient et me remarquent et donc en parlant en parlant en parlant même si ce n'est pas de la médisance même si ce n'est pas du mensonge je suis là et j'existe vous constaterez d'ailleurs que les personnes qui lorsqu'elles sont en société parlent énormément sont souvent des personnes qui ont oublié d'être construites intérieurement et qui n'ont pas vraiment conscience qu'elles ont une valeur parce qu'elles ont oublié de développer cette dimension chez elles et donc elles sont dans l'illusion d'une valeur qu'elles ont à travers le fait qu'elles ont autour d'elles des personnes qui sont à leur écoute si ces personnes sont à mon écoute alors c'est que nécessairement j'ai une valeur et donc on se retrouve dans un univers dans lequel elles ont remis les clés de ce qu'elles sont à d'autres c'est-à-dire c'est votre écoute qui me permet d'être dans l'illusion d'exister donc je n'ai pas encore commencé à exister quelqu'un qui est construit quelqu'un qui est construit intérieurement quelqu'un qui sait où il en est quelqu'un qui a conscience qu'il a une valeur et qu'il essaye de se développer à l'intérieur de ce qu'il est évidemment sera lui aussi dans la parole sera dans l'échange mais il n'aura pas besoin d'être sans arrêt dans une parole qui est écoutée par des tiers pour pouvoir se rassurer sur lui-même parce qu'il a déjà conscience de la valeur qui est la sienne et d'ailleurs on se rappelle de cet enseignement de Rabbeinu Yonah Rabbeinu Yonah de Gérône qui nous dit par ailleurs que la base même de la construction de notre vie c'est quoi Chez Yeda Adam Erko Ve'yakir Ma'alotav Chez Yeda Adam Erko qu'une personne connaisse Erko sa valeur Ve'yakir Ma'alotav et qu'il ait la connaissance de ses qualités alors on me dit qu'une personne n'entend pas il faut je pense qu'elle fasse un réglage chez elle parce qu'en dehors d'elle j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont ici a priori arrivent à écouter le cours si ça ne concerne pas certaines personnes dites-le moi est-ce qu'a priori tout le monde arrive à entendre oui il n'y a personne qui m'a dit non ou qui m'a envoyé un message comme quoi elle a des difficultés à entendre oui on me dit qu'on entend bien donc c'est peut-être la personne qui doit vérifier ce qui se passe sur son appareil alors rappelons-nous donc cet enseignement de Rabbeinu Yonah qui dit que pour pouvoir construire sa vie il faut que l'homme chez Yeda à Damerko que l'individu connaisse sa valeur veille à kirma alotav et qu'il ait le savoir de ses qualités vous rappelez d'ailleurs que ce concept-là on l'avait une fois évoqué dans un cours lorsque Rabbeinu Yonah utilise cette terminologie il veut nous faire passer deux messages d'A'at chez Yeda qu'ils connaissent la notion de d'A'at c'est une connaissance intime ce que j'appellerais une forme de conviction intime qu'on a une valeur en tant que tel j'ai une valeur parce que je suis un être humain fait à l'image de Dieu je représente quelque chose je ne suis pas un animal j'ai une valeur en tant que tel et dans un second temps chez Yakir qu'il est le savoir et la connaissance ma'alotav des qualités qui sont les siennes c'est-à-dire qu'il apprenne à découvrir qu'il a en effet un certain nombre de qualités et que lorsqu'il va connaître ces qualités et bien en ayant conscience qu'il a une valeur en tant que tel plus les qualités qui sont les siennes il arrive à se construire et a moins besoin d'être dans une parole pour se faire exister moins besoin d'être dans une parole pour réaliser qu'il a une place et à partir de cela et bien évidemment le danger sera c'est que si une personne rentre dans ce système où elle a besoin de parler et de faire entendre son point de vue au bout d'un moment elle risque de dire des grosses bêtises juste pour que dans la conversation on ait entendu à un moment cette fameuse phrase mais moi personnellement je pense que et moi je dis et moi je crois et moi je sais voire même cette personne risque à un moment d'inventer des histoires de dire des choses qui sont inexactes mais surtout pour ne pas perdre l'attention du public on peut évidemment avoir une parole extrêmement développée dès lors que le but de celle-ci est un partage et non pas un besoin lorsque cette parole c'est un partage et non pas un besoin lorsque je n'ai pas besoin de parler pour me faire exister lorsque cela ne me dérange pas en tant qu'individu d'être dans un groupe et d'entendre d'autres parler et de ne pas parler parce que tout simplement soit je viens dire soit je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant à dire soit ce qu'il y a d'intéressant les autres l'ont déjà dit donc ça ne sert à rien mais moi aussi je pense à ce que tu dis d'ailleurs je suis totalement d'accord sauf si on pense que les mots qu'on doit dire vont renforcer et vont avoir un plus si il lui a dit quelque chose de sympathique d'ailleurs on se surprend enfin vous je ne sais pas moi je me suis surpris parfois quand quelqu'un dit un truc très intéressant et qu'on y a pensé on a très envie et parfois on le fait je parle de moi de dire ah oui d'ailleurs moi aussi je pensais que puis après quand tu sors de là tu te regardes dans le bureau tu dis mais pourquoi tu as besoin de dire moi aussi il l'a dit Mazal Tov très bien c'était quoi le but ? c'est que la personne ait dit l'idée qui te pense être juste maintenant tu aurais préféré la dire toi on peut l'entendre l'autre l'a dit pourquoi avoir besoin de surenchérir et de dire moi aussi je pense que parce que tout simplement cette idée te semble être bonne et donc tu as envie que les gens sachent que toi aussi tu as des bonnes idées ah intéressant et si on reprend un petit travail sur nous-mêmes je ne sais pas en ce qui me concerne moi personnellement je comme dirait l'autre me suis surpris plus qu'une fois à réagir de cette manière c'est à dire c'est très très c'est impressionnant vous voyez dire une phrase qui n'a aucune raison d'être dit puisque de toute façon l'autre l'a dit mais toi tu as envie que les gens savent que toi aussi tu penses bien toi aussi moi aussi j'ai eu cette idée mais moi aussi j'ai eu cette idée on s'en moque qu'est-ce que ça change ah bien sûr si tu es dans un concours si tu as envie de dire non mais vous savez il n'y a pas que lui il y a eu nous aussi et donc on n'est pas complètement idiot éventuellement éventuellement mais sinon aucun intérêt comme quoi vous savez c'est facile de parler de ce que l'on doit faire mais après il faut travailler sur soi pour le mettre en application j'ai pu voir des personnes qui en effet avaient eu énormément d'idées qui entendaient d'autres citer les idées qu'ils avaient eues et eux-mêmes se tairent et puis laissaient dire et puis voilà et à la fin vous leur posez la question mais pourquoi tu n'as pas dit écoute ce qui est important c'est que les gens aient entendu l'idée maintenant qu'elle vienne de moi ou qu'elle vienne de lui même si c'est mon idée je sais qu'ils l'ont entendue de chez moi et qu'ils leur partagent ils l'ont entendue c'est l'essentiel il faut être bien construit il faut savoir où on en est pour être capable de pouvoir non seulement dire cela mais de le vivre de manière la plus sereine qui soit ça ne veut pas dire pour autant puisque je suis là j'ouvre une petite parenthèse que lorsque une idée ne nous appartient pas qu'on l'a empruntée à un livre à un cours à un individu et bien nos maîtres nous disent en trop dans le traité de Megillah que celui qui prononce une idée qui exprime pardonnez-moi je suis désolé qui exprime une idée au nom de celui qui l'a émise en premier amène la libération dans l'univers je vais expliquer tout de suite pourquoi et en même temps se rappeler que lorsque l'on s'approprie une idée qui n'est pas la nôtre et que les personnes sont convaincues qu'elle nous appartient nous sommes ici dans ce que l'on appelle un problème de geseldat c'est-à-dire de vol puisque on laisse croire aux personnes qui sont en face de nous que cette idée est la nôtre alors qu'en vérité on l'a prise par ailleurs ça ça pose un vrai problème au niveau purement même de la fin de la loi d'ailleurs et non on peut dire parfois je ne me rappelle plus de qui j'ai entendu cette idée mais j'ai un jour entendu cette idée ou alors j'ai entendu de mes maîtres ou alors j'ai lu dans un livre donc les personnes disent super donc c'est pas lui il la retraduit voire même parfois il peut la retraduire très bien mais à un moment comme ira l'autre rendons à César ce qui est à César maintenant juste je suis dans la parenthèse parce que déjà ne vous imaginez pas que je suis dans la parenthèse et que je vais partir ailleurs on va revenir à notre sujet mais comme je suis dans la parenthèse je vais finir ma parenthèse et on la ferme après tout celui qui dit une chose au nom de celui qu'il a déjà exprimé amène à libération ça veut dire quoi c'est quoi c'est un truc magique alors Rav Dessler entre autres Rav Dessler puisque c'est chez lui que j'ai vu cet enseignement explique la chose suivante il dit au fond la finalité de la libération c'est quoi c'est que l'être créé retrouve son créateur la finalité de l'histoire c'est que l'humanité prenne conscience de la présence de Dieu dans l'univers et comprenne qu'il est à l'origine de tout c'est ça la finalité au fond et si on réfléchit le sens même de notre vie c'est que l'être créé retrouve son créateur maintenant si quelqu'un a pris l'habitude de voir ce qui est à l'origine il arrivera plus facilement à découvrir ce qui est à l'origine c'est à dire si dans ta vie tu es capable de dire au fond l'origine de cette parole ce n'est pas moi c'est l'autre donc je suis bien d'accord que je dois aller à l'origine première des choses et bien le jour où Dieu intervient il intervient en permanence dans l'univers mais le jour où Dieu interviendra pour libérer le peuple d'Israël pour libérer l'humanité de tous ces fléaux au lieu de dire ah c'est les Etats-Unis c'est la Russie c'est l'Arab c'est le machin c'est x y z on verra non derrière tout ça il y a la main de Dieu Hachem est présent à l'origine de tout à ce moment-là la libération arrivera vous rappelez que d'ailleurs c'était ça tout l'enjeu du pharaon en Égypte qui va dire à un moment ah yad Hachem ça c'est la main de Dieu c'est-à-dire c'est pas juste les phénomènes naturels mais derrière tout ça il y a le créateur de l'univers je ferme cette parenthèse mais qui était quand même complètement inscrite dans notre sujet au niveau donc d'une parole dont on a vu que si elle est là pour nous faire exister elle n'a pas sa raison d'être et on a essayé d'analyser qu'est-ce qui se jouait dans cette problématique d'une parole qui est là pour nous faire exister pour ne pas tomber à l'intérieur de ce piège maintenant nous allons avancer encore et on va découvrir quelque chose qui est très surprenant puisque Maïmonide nous dit Maïmonide nous dit et il en est de même même pour des paroles d'enseignement des paroles de sagesse et bien il faudra que les mots soient peu nombreux mais les sujets qu'ils véhiculent soient beaucoup plus nombreux ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout simplement nous devons essayer lorsque l'on échange lorsque l'on transmet de s'interroger sur la manière la plus percutante de faire passer un message et c'est la raison pour laquelle les khachamim les maîtres dans le Talmud nous disent le olam yoshane adam le talmidav derech tzara le olam toujours c'est-à-dire c'est une règle qui nous concerne toutes et tous l'individu devra enseigner à ses élèves d'une manière khachar c'est courte alors c'est pas court dans le sens où je te dis en une minute ce qu'il faudrait un quart d'heure pour te dire mais l'idée c'est de s'interroger sur la meilleure manière de faire passer un message et comme dit Laurent Bamb mais si le sujet est un sujet pauvre où tu n'as pas grand chose à dire mais tu le dilues dans un flot de paroles et bien à ce moment-là c'est circlou c'est ce qu'on appelle de l'imbécilité évidemment Maïmoudi d'ici nous ouvre je crois à une réflexion qui touche à l'univers de la pédagogie c'est-à-dire lorsque l'on transmet parfois on a un petit thème à partager mais comme nous avons envie de garder la parole alors on fait des circonvolutions autour, autour et autour mais enfin au fond pardonnez-moi les choses à terme se retrouvent dans très peu de choses ou alors on sent que le développement l'explication que l'on reprend est nécessaire pour que les personnes qui sont en face de nous puissent se l'approprier ou alors il y a je n'ai pas envie de dire des techniques même si j'utilise le mot dans lequel on reprend ce que l'on vient de dire mais chaque fois on rajoute quelque chose ce qui fait que vous savez dans un enseignement c'est ce qu'il faut essayer de faire on aborde un sujet puis on veut rajouter en rajoutant on reprend ce qui vient d'être dit pour pouvoir faire une forme de révision et rajouter quelque chose ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau pédagogique mais si ce n'est pas dans une dimension pédagogique si ce n'est pas pour rajouter un élément à travers les phrases que l'on va prononcer par la suite si ce n'est pas un système pour capter l'attention c'est une imbécilité dis-le et on passe à autre chose et c'est intéressant de voir comment les nous invitent à réfléchir mais au fond est-ce que je n'aurais pas pu dire les choses d'une manière différente ça c'est moi je sais que je me suis pris quelques smatches bien comme il faut de personnes qui après m'avoir entendu faire une phrase avec des circonvolutions ce que vous voulez vous dites donc en deux mots ce que vous venez de dire c'est ça ça et ça et paf vous le prenez en pleine figure ils ont totalement raison parce que de toute façon de manière générale ils vous le disent de manière très sympathique et très gentille et c'est vrai que ça vous interroge est-ce que je n'aurais pas pu dire les choses de manière différente peut-être de manière non pas concentrée pesante mais en utilisant parfois une phrase plus simple plus facile voire plus courte c'est des choses sur lesquelles il y a lieu de s'interroger parfois en effet on utilise l'univers du langage pour pouvoir créer une atmosphère sympathique et que les paroles soient plus facilement entendables tout ça c'est à chacun de prendre le temps d'y penser et et d'y réfléchir en tout état de cause le holam yoshanadam bederetsara savoir justement s'interroger sur mais sur la base de ça j'aimerais et de nouveau vous me connaissez petite parenthèse ouvrir une parenthèse parce que lorsque je m'interroge lorsque l'on s'interroge sur au fond ne peut-on pas dire les choses de manière différente et bien paf on saute et on va dans la cour d'à côté dans la cour dans laquelle on réfléchit sur la communication non pas ici sur l'univers de la transmission d'accord là on parle de l'étude de l'enseignement de la transmission mais on pénètre l'univers d'une parole qui sert à un échange et on va se dire la chose suivante est-ce que ce que j'ai dit ce matin à l'autre je n'aurais pas pu le lui dire autrement c'est intéressant parce que je peux vous garantir je vous le garantis que la majeure partie c'est la majeure partie des problématiques d'échange dans les couples ou ailleurs c'est parce que l'on n'a pas pris le temps de réfléchir comment dire les choses la forme joue un rôle fondamental il n'y a pas que le fond le fond est important mais la forme est aussi extrêmement importante il ne s'agit pas d'avoir un langage précieux ridicule mais se dire ce mot peut peut-être évoquer pour l'autre une chose qui peut être péjorative pour lui et donc j'ai peut-être l'obligation de réfléchir aux mots que j'ai entendus je vais vous prendre des cas d'école vous avez dit quelque chose à votre conjoint votre ami à qui vous voulez vous vous rendez compte que cette personne elle a vécu ok elle a l'élégance de ne pas être dans l'agression mais vous vous rendez compte que à ce moment-là notre réflexion numéro un souvent c'est de se dire oh là là mais voilà il ne comprend rien ou alors ouais j'en ai marre je lui dis quelque chose il n'est pas d'accord etc il ne veut pas que c'est ce que je dis c'est parce que c'est parce que c'est moi qui le dit qui ne veut pas l'écouter si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait entendu ta 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 d'accord option 1 vous savez j'adore l'univers des options option 1 option 2 peut-être que la manière dont on a dit les choses était inaudible pour cette personne pour toi personnellement c'était peut-être audible parce que ces mots ne font pas écho et n'ont pas une résonance particulière mais pour l'autre c'est peut-être inaudible et donc si c'est inaudible et bien il bloque parce qu'il a entendu les choses d'une manière différente je ne vais pas rentrer dans un cours de communication mais vous le savez pertinemment la difficulté majeure c'est la traduction que l'autre va faire des mots que j'ai utilisés ou alors des postures ou de la manière dont je lui ai parlé et pour lui ça va avoir un sens donc lorsque l'on réfléchit dans l'univers de la transmission et dans la transmission de la Torah ou les mots ou ce qu'on transmet c'est génial malgré tout on doit s'arrêter un instant et se dire waouh Bdereksara réfléchir comment on peut dire les choses autrement à fortiori ou à minimum à minima être capable de faire la même chose dans le monde de l'échange avec celles et ceux qui nous sont proches et avec les univers que l'on croise donc le donc ça c'est ce que le Rambam nous dit et au passage vous pourrez constater que les meilleurs enseignants sont ceux qui lorsque vous avez terminé d'écouter leur cours vous avez des idées claires ils ont suivi un process mais surtout on n'a pas été pris dans des méandres et à la fin on a une idée clare ou alors qui sont capables de reprendre et de dire donc pour résumer ce que nous venons de dire voici en effet les éléments essentiels que l'on doit garder en tête d'accord sinon c'est ce qu'on appelle xylout ça s'appelle de l'imbécilité alors le donc donc ok on en est attendez quelle heure il est j'ai aucune idée ah ouais non d'accord on a encore un peu de temps devant nous pour continuer donc ça c'était sur ce point là alors je crois avoir vu arriver quelques questions donc je vais essayer d'y d'accord bon alors bon d'accord ok c'était très gentil compliment je remercie les personnes qui me les ont envoyées c'est adorable bon est-ce qu'il y a éventuellement sur ce que l'on vient de voir des questions parce que là maintenant on va aborder une autre notion qui est extrêmement importante donc je vais voir je crois que vous pouvez parler si vous le voulez donc est-ce qu'il y a des personnes qui éventuellement auraient sur ce qu'on vient de voir ensemble une question n'hésitez pas vous pouvez dans ce cas là ouvrir votre micro et me poser votre question s'il y en a sinon on continue pas de questions vous pouvez ouvrir vos micros on est bien d'accord vérifie oui tout le monde peut réactiver son micro s'il le veut bon et bien vous n'avez pas de questions c'est parfait bon hop oui il y a une personne qui a une question non alors on continue on va rentrer maintenant un peu plus en profondeur dans au fond l'enjeu d'une parole mesurée d'une parole sur laquelle on réfléchit avant de l'exprimer on va essayer maintenant de rentrer peut-être plus en profondeur jusqu'à présent on a compris les dangers de celle-ci mais il y a peut-être autre chose qui se joue là-dedans le Maharal le Maharal de Prague vous savez un des plus grands penseurs de la tradition juive et bien va développer la réflexion sur l'importance de savoir se taire et d'être dans le silence en nous citant un verset des proverbes qui nous dit très beau verset dans lequel le roi Salomon dit celui qui est capable de limiter ces paroles c'est quelqu'un qui possède cette dimension de c'est-à-dire de sagesse on va le traduire pour l'instant c'est quelqu'un qui a une valeur élevée quelqu'un qui comprend les choses en profondeur alors ça veut dire quoi dit le Maharal la chose le Maharal dit le Maharal nous dit qu'au fond celui qui est capable de se taire est quelqu'un qui comprend ce que veut dire véritablement la parole et d'où elle provient et pour quelle raison en effet il faut être vigilant dans la multiplicité des mots que l'on utilise pourquoi il dit au fond la pensée est quelque chose que l'on peut appeler quelque chose de spirituel la dimension incroyable de la pensée c'est qu'elle s'élabore dans quelque chose qui est totalement matériel c'est-à-dire notre cerveau d'ailleurs c'est ce que l'on dit tous les jours lorsque on se retrouve à aller régulièrement aux toilettes après avoir fait ses besoins on se lave les mains et on dit une bénédiction dans laquelle on exprime les louanges au créateur d'avoir créé l'individu d'une manière tellement incroyable en se rappelant que si à un moment quelque chose dysfonctionne dans le corps on ne peut pas aller super bien et la bénédiction finie refaire le bassard béni sois-tu Dieu qui guérit toute chair ou ma fille qui fait des choses pénées incroyables hallucinantes et nos maîtres de commenter sur place et de nous dire c'est quoi cette chose incroyable hallucinante que Dieu fait et bien c'est tout simplement le fait que quelque chose de totalement spirituel prend son origine dans quelque chose de totalement matériel quelque chose d'impressionnant d'ailleurs regardez les personnes qui font des recherches en neurosciences et bien sont là pour pouvoir en effet réfléchir sur l'univers du cerveau n'est-ce pas et pour pouvoir comprendre le cerveau elles utilisent le cerveau c'est-à-dire on utilise l'objet d'expérience pour pouvoir faire l'expérience c'est intéressant le sujet est l'élément qui nous permet d'arriver à penser le sujet quelque chose de maflie de pélé et donc dit le maharal la parole au fond et prend son origine dans quelque chose qui est complètement spirituel dans notre pensée dans notre réflexion donc on comprend bien qu'ici il s'agit d'une parole qui est l'expression d'une réflexion et après elle va pouvoir s'inscrire dans le monde à travers des organes complètement physique c'est-à-dire que toute parole est l'expression de la dimension spirituelle qui existe dans l'être de par son origine mais ce qui est extraordinaire c'est quoi c'est que normalement la spiritualité semble être totalement déconnectée de l'univers de la matérialité le lieu du lien entre les deux c'est l'univers de la parole la parole prend son origine dans quelque chose qui est totalement spirituel totalement mais ce qui est incroyable c'est que elle se retrouve à exister à travers une réalité matérielle le lien entre le monde spirituel et le monde matériel se trouve dans le mot c'est-à-dire la perception que l'on a de ce lien passe à travers la parole que j'entends parce que quand je suis face à quelqu'un je ne sais pas s'il est en train de penser de réfléchir peut-être que cette personne en effet s'est déconnectée de ses capacités à penser à réfléchir laisse son cerveau divaguer même si on sait que parfois ça fait beaucoup de bien que notre esprit soit dans la rêverie ça c'est sûr mais voilà tu ne sais pas ce qui se passe là au moment où j'entends quelqu'un parler je me dis waouh je suis en train ici d'assister à la connexion de deux mondes qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre l'univers spirituel qui est l'univers de la pensée mais que je retrouve dans le monde de manière concrète de par le fait que c'est passé à travers une gorge une bouche une langue un monde totalement matériel et donc dit le Maharal qui est Le mari dit ici, une idée qui est extrêmement puissante. Le mari dit, regarde, quand tu parles, que tu le veuilles ou pas, tu fais émerger quelque chose qui est matériel. C'est concret, ça passe à travers ta matérialité, ça passe à travers ta gorge, ça passe à travers tes corps vocales, ça passe à travers tout ça. Et donc, au moment où on parle, la partie matérielle de l'être est totalement présente. Et plus je développe cette partie matérielle, même si elle exprime quelque chose qui prend sa racine au niveau du cercle de l'intellect, plus je lui donne de la force et de l'importance. Or le but, c'est justement de donner une primauté absolue à la partie intellectuelle de l'être. Et votre pensée, notre pensée, votre réflexion, notre réflexion, nos idées, nos approfondissements, nos découvertes, au fond, n'ont pas nécessairement besoin d'être exprimées. Et c'est sûr, c'est certain qu'à un moment, si on veut les partager, il faut les exprimer. C'est sûr, c'est certain que si à un moment, on veut les enseigner, il faut les dire. Mais dans l'absolu, on s'en suffit totalement par rapport à nous-mêmes. Maintenant, à un moment, on va devoir les faire passer à travers le filtre de notre gouffre, de notre corps, de notre matérialité, pour qu'elles puissent apporter quelque chose dans le monde dans lequel on se trouve à travers le partage. Mais si ce n'est cela, il y a une forme de réduction de la dimension spirituelle d'une chose, de par le fait qu'à un moment, elle passe à travers la parole. Et je vais nous donner un exemple très simple. Je vais prendre une parole qui, j'ose espérer, fait partie de la vie de tout un chacun. Et si elle n'en fait pas encore totalement partie, qu'elle en fasse le plus rapidement partie, buzzer à ta chaîne, eh bien, une parole d'amour. Une parole d'amour. Des mots aussi puissants et simples, que je t'aime, que je pense à toi. Voilà tous ces mots-là. On est d'accord que ces mots sont l'expression d'un sentiment. C'est-à-dire, c'est un ressenti que tu as. Je parle d'amour, je ne parle pas de désir, d'un ressenti. Dites-moi, qu'on aime profondément quelqu'un très, très fort. Est-ce que les mots sont suffisants ? Est-ce que les mots sont suffisants ? On sait très bien que les mots ne sont pas suffisants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer la totalité de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que j'appellerais dans une dimension ruchanite spirituelle ? Et cette dimension-là, au fond, on arrive à l'exprimer, mais de manière ultime, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il manque quelque chose. Parce qu'on ne peut pas exprimer l'intégralité de la ruchanite, l'intégralité de la spiritualité, à travers le filtre de la réalité matérielle. On dit d'ailleurs que certains grands maîtres, lorsqu'ils se rencontraient, ils ne parlaient pas. Ou très peu. Pourquoi ? Parce que les mots n'étaient pas suffisants. Parce que les mots auraient réduit la pensée qui était la leur. C'est vrai que le mot a un effet limitatif, a un effet limitant, pardonnez-moi. Il a un effet limitant, même si on possède un vocabulaire. Mais, vous savez, j'aime beaucoup aujourd'hui cette expression que beaucoup de jeunes utilisent d'ailleurs. Et est-ce qu'ils réalisent quel est le sens de cette expression ? Vous avez des gens qui ne vont pas dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? D'abord, moi j'ai une première question à leur poser, à leur dire, non, je ne vois pas, j'entends. Mais, j'entends les mots. Vous voyez, c'est-à-dire, tu arrives à te représenter ce que je veux dire. Mais, tu le dis ! Ben non, je veux dire. Je veux le dire. Mais, les mots que j'utilise, ils ne sont sans doute pas suffisants. Ou ils ne décrivent pas de manière assez claire les choses. Quelque chose qui manque. Et souvent, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas dans des descriptifs très concrets, très techniques de certaines choses. Mais, vous voyez ce que je veux dire, sont beaucoup plus utilisées sur des choses dans lesquelles c'est des émotions, dans lesquelles c'est… J'ai envie de faire partager ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Vous comprenez ? Mes parents, vous voyez ce que je veux dire, quoi, quand ils m'ont fait ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est parfois bouleversant, d'ailleurs, parce que quelqu'un vient de m'envoyer un message en disant c'est peut-être l'expression « inimili », mais je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas comment te le dire. Pourquoi ? Parce que, justement, les mots, on les a. On les possède. On a le dictionnaire. On a le dictionnaire des synonymes, des re-synonymes de ce que vous voulez. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je parle, mais je ne peux pas dire véritablement ce que j'ai envie de dire. Et c'est ce que le Maharal est en train d'expliquer. Le Maharal dit parce que celui qui en est fait marber de Varim, quelque part, révèle peut-être un manque à l'intérieur de lui-même. Parce que plus tu as besoin d'exprimer, ça veut dire qu'au plus profond de toi-même, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement élaborées. Elles sont complètement élaborées, complètement construites. Alors, tu n'as pas besoin d'être dans un verbiage incessant. Elles sont là, elles sont présentes. Voilà donc quelques réflexions sur ce sujet que nous n'avons évidemment pas encore terminé de développer. On va aussi aborder, Bézrat Hachem, la semaine prochaine, l'importance de la parole en tant que telle. Je pense que nous allons conclure sur la thématique du silence, justement, la semaine prochaine, Bézrat Hachem. Et après, nous aborderons ensemble une autre thématique. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Et par contre, je vous rappelle que dans, maintenant, il est quelle heure ? Il est exactement 11h02. À 11h20, je pense, 20h25, parce que je ne suis pas sûr exactement de l'heure, je redémarrerai un autre cours qui va durer une petite demi-heure sur, pardonnez-moi, sur la paracha de la semaine. D'accord ? On va aborder la paracha de la semaine. Donc, c'est dans une vingtaine de minutes. Et je vous rappelle aussi que ce soir, à 21h, toujours sur le même lien, un cours plus développé sur la paracha de la semaine, qui va durer, je pense, aux alentours de 45 minutes. Et la thématique sera le rapport à la vérité. Évidemment, vous comprendrez ce soir pourquoi c'est ce thème qui est développé à travers la paracha. Voilà, vous pouvez rester sur le Zoom si vous le désirez. Le cours, donc, redémarre dans 20 minutes sur la paracha de la semaine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...